1968, la parole aux affiches. Le 14 mai 1968, l'école supérieure des Beaux-Arts de Paris est occupée. C'est le début de l'atelier populaire. La radio et la télévision sont sous le contrôle permanent du gouvernement. La jeune population française est donc confrontée à une censure médiatique omniprésente. L'affichage sauvage devient donc la solution à la liberté d'expression. Les élèves des Beaux-Arts sont alors sollicités par des étudiants et des ouvriers venus de la France entière pour leur commander des affiches. Ils votent ensuite pour ou contre la validation d'une affiche à main levée. Puis, plus tard dans la nuit, les distribuent et les collent eux-mêmes dans la rue. Des traits épurés, une couleur vive et un slogan choc. Voilà une manière d'être efficace. Pour avoir une grande visibilité à moindre prix, les étudiants utilisent la sérigraphie. Les tirages peuvent varier entre 50 et 5000 exemplaires. Ils ne doivent pas signer leur affiche avec leur nom, mais avec le cachet Atelier Populaire. On peut dire que depuis les événements de mai 68, l'affichage engagé a eu un impact important pour la lutte populaire française. C'est d'ailleurs aux arts déco que Pierre Bernard, Gérard Paris Clavel et François Millet se rencontrent et décident de fonder le collectif révolté Grappus. Les graphistes engagés ont ensuite produit de nombreuses oeuvres, tout au service de l'intérêt public. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada